j'ai tout étudié la mode les couleurs les accessoires je vous dis tout pour ce printemps et cet été 2018 coucou les silver c'est désormais un rendez vous que nous avons tous les six mois je vous présente les tendances de la mode les tendances des couleurs les tendances pour les accessoires alors pour commencer parlons des couleurs vous le savez que deux fois par an pantone qui est l'organisme qui gère les couleurs dans le monde pour faire simple et bien pantone deux fois par an présente les 12 couleurs qui sont les couleurs tendance et cela le fait à partir de la fashion week de londres la dernière a eu lieu ici au mois de février et donc à partir des couleurs qui sont dans la fashion week on a cette palette de 12 tendances couleurs pour la saison qui arrive que je vous présente ici on va les voir en détail rapidement première couleur c'est le mido lark bon on va faire simple c'est jaune vous savez ce jaune dont on raffole tout celui qui donne bonne mine c'est un jaune brillant ensoleillé celui là vous n'y couperez pas on le voit déjà un peu partout dans les magasins autre couleur qu'on trouve partout déjà c'est le cherry tomato je parle très très mal anglais mais on s'en fiche vous avez compris c'est le rouge tomate là aussi super tendance super bonne mine la couleur à ne pas louper pour cette saison alors pour commencer je vous ai déjà présenté deux couleurs il y en a encore deux autres qu'on voit déjà dans les magasins avec cette couleur un peu pastel il ya toujours un rose un espèce de rose pastel et cette fois ci c'est un pastel rose lavande il s'appelle pink lavender c'est écrit dedans donc c'est un rose qui va tirer légèrement sur le bleu c'est donc le pastel de cet été à ne pas louper une autre couleur qu'on avait déjà commencé un peu à voir cet hiver c'est l'ultra violet donc c'est une couleur assez vive même si elle est foncée mais vous verrez en l'associant avec d'autres couleurs lumineuses elle est terrible alors je voulais dit il ya douze couleurs là je viens de parler de quatre couleurs c'est les quatre couleurs qu'on voit déjà dans les magasins alors il y en a et bien vous avez bien compté huit autres alors je vais prendre mon petit papier on va aller vite comme ça vous aurez déjà toutes les tendances de couleurs alors la suivante vous la voyez ici c'est little boy blue c'est un bleu clair un bleu ciel azur comme on l'aime il est facile à porter donc little boy blue ensuite chili oil je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit c'est un rouge bordeaux qui tire sur le brun ça je suis sûr que beaucoup d'entre vous devrez aimer c'est une couleur presque classique mais qui donne du peps ensuite on va trouver le blooming dahlia dahlia comme la fleur et c'est un rose dahlia très doux très féminin très facile à porter là aussi une couleur bonne mine la couleur suivante c'est arcadia c'est quoi cette couleur et bien c'est un vert printanier rétro moderne savez un vert comme ça en fait non je vous mets là c'est plus ça mais voilà c'est un joli vert très lumineux ça le vert ce printemps et cet été vous n'allez pas y couper il y en a aussi partout une autre couleur qu'on pourrait presque qualifier de classique aussi c'est un chocolat qui s'appelle imperador vous voyez ici une couleur que vous verrez partout et je suis sûr que vous en avez déjà dans votre garde-robe vous allez pouvoir recycler vos vêtements n'hésitez pas vous savez dans la mode on peut réutiliser des vêtements des saisons précédentes parce que les couleurs parfois sont très ressemblantes une autre couleur un peu pastel c'est un mauve pâle qui s'appelle almost mauve tout simplement ensuite une couleur que j'aime beaucoup c'est un rose fuchsia flamboyant et il s'appelle spring crocus normal on est au printemps et crocus sont de sortie mais j'avais jamais vu de crocus rose vous en avez vu vous dites moi dites le ici j'en ai vu des violets des jaunes de l'ultraviolet justement mais rose je n'avais encore jamais vu mais mais il y en a certainement et dernière couleur punchy c'est le lime punch c'est un jaune citron vert alors ça dès qu'on va être bronzé ça va être terrible donc chaque année il ya ses couleurs punchy mais il ya aussi là quatre couleurs plus classiques alors la première c'est le sailor blue c'est un marine marine qu'on va facilement porter là aussi on en voit déjà partout et je suis sûr là aussi que vous en avez dans votre garde-robe autre couleur classique c'est un beau gris tourterelle moyen et oui il ya le goût le clair le foncé et le moyen parce qu'au printemps va pas mettre trop de foncé donc gris tourterelle ensuite le warm sand donc le sable chaud on t'a fait rêver le sable chaud c'est une teinte neutre qui est réconfortante et qui fait le lien entre les saisons moi j'adore quand il parle des couleurs il ya toujours toute une histoire autour et enfin on arrive à la belle saison on aime bien porter des couleurs claires comme celle là il s'agit d'un blanc cassé qui va s'appeler coconut milk tout simplement passons maintenant à la mode ça y est là on arrive dans le vif du sujet qu'est ce qu'on va porter pour ce printemps et cet été 2018 alors on va continuer sur cette tendance oversize un pelouse avec des manches un peu longues pour le printemps pour l'été on n'aura plus de manches et vous savez ces grandes manches les les vêtements qui tombe un peu sur l'épaule puisque l'asymétrique reste encore à la mode pour cette saison donc voilà l'oversize le loose c'est toujours tendance ensuite la denim mania vous n'allez pas y couper le jean et même en total look si vous l'aimez le jean sous toutes ses formes sous toutes ses couleurs le jean est à fond cette année c'est une tendance que j'appellerai blooming et oui les fleurs les imprimés fleuris on va en voir partout cette année vous ne pouvez pas oublier de porter un joli imprimé avec des fleurs des petits des grosses fleurs c'est au choix mais alors n'hésitez pas l'imprimer fleuris c'est super tendance pour cette saison ensuite la mode shine je vais l'appeler vous savez cette ambiance disco boule à facettes paillettes et bien si vous sortez le soir ça reste d'actualité continuez à porter vous savez c'est ces vêtements avec des sequins avec des petites paillettes vous serez encore dans la tendance une tendance qu'on voit bien arrivé c'est l'ambiance tartan alors tartan on le trouve notamment dans les sacs dans des jolies vestes vous savez type coupe chanel mais le tartan si on veut pas que ce soit trop strict ce qui est joli c'est de l'avoir un peu frangeux vous savez avec des petites franges partout aussi bien sur les sacs sur les chaussures sur les vêtements voilà le tartan l'ambiance tartan mais avec des franges on continue cette saison avec le cuir motard avec des clous partout vous savez le type perfecto on le décline avec plein plein de couleurs toutes les couleurs que l'on vient de voir là et bien on les décline aussi sur ces blousons type motard une autre tendance qui est en train d'apparaître c'est le plastique et oui on va se mettre du plastique transparent on va trouver ça sous forme de trench transparent de petites vestes transparentes et puis en plus mais c'est pratique s'il ya une petite averse vous mettez vite ce ce vêtement transparent plastique et vous serez pile dans la tendance là aussi alors s'il ya une chose qu'il ne faut pas rater cet été et si votre morphologie le permet ce qui n'est pas mon cas la combinaison ne loupez pas les combinaisons pantalon ou short alors là aussi il faut vraiment pouvoir se le permettre mais la combi c'est l'article phare de cet été ce que l'on voit revenir en force le body je vous en avais déjà parlé il continue son chemin et on en voit de plus en plus mais ce que l'on voit beaucoup c'est la brassière courte et oui elle revient elle aussi en plus pour l'été c'est super joli sur une peau bronzée bien entendu si vous pouvez vous le permettre n'hésitez pas à porter des brassières je vous l'ai dit la tendance est au loose à la symétrique donc on va dégager une épaule on va avoir cet effet vous savez avec les épaules ici découpées on met en valeur les épaules vous n'hésitez pas il y a plein de modèles de top cette saison avec les épaules découpées vous pouvez y aller maintenant on va parler un peu des accessoires alors là dans les accessoires il y en a deux super ringard enfin on les avait mis dans le placard côté ringard qui reviennent à la mode c'est le chouchou pour les cheveux et la banane vous savez le sac banane et bien oui on en avait un peu entendu parler on n'avait pas trop envie d'en acheter bien cet été il va falloir en acheter la banane et de retour et puis une autre tendance qu'on avait vu l'été dernier et qui continue et bien c'est le sac de plage alors celui là vous n'y couperez pas non plus il y en a aussi partout avec des motifs avec des pompons on va les personnaliser enfin il ya toutes sortes de sacs en paille pour la plage et bien ne vous en privez pas ils sont toujours tendance pour cet été passons aux lunettes de soleil alors là vous n'allez pas passer inaperçu la grosse tendance est la lunette masque type futuriste alors ça il va falloir y aller parce que c'est pas super discret et puis vous me direz dans les commentaires si vous allez oser porter de telles lunettes bon après on peut toujours arranger et en trouver des plus discrètes mais en restant tout de même dans la tendance les chaussures maintenant alors on est toujours sur l'espadrille on l'a vu l'été dernier elle continue cette année on va conserver aussi les jolies petites ballerines avec aussi des motifs les motifs qu'on a vu ici pour les vêtements on va les retrouver déclinés aussi sur les ballerines et alors le grand retour cette année c'est la mule alors la mule plate si vous la supportez moi je sais que je ne peux pas donc je vais acheter des jolies mules avec un tout petit talon de 4 5 cm vous faites vos jolis pieds avec un joli vernis à ongles et voilà c'est parfait pour cet été vous êtes chaussée donc je vous ai parlé de ce talent un peu épais et bien le talon carré et de retour aussi dans les chaussures et pour terminer les bijoux et bien les bijoux voilà j'en suis un exemple on accumule les bracelets de toutes sortes pas seulement ceux en métal on va mélanger vous savez avec les bracelets de plage qui sont tressés avec des fils on va mélanger ça aussi avec des bracelets des colliers ou des boucles d'oreilles avec des petits coquillages on avait commencé à les voir aussi l'été dernier là on est en plein dedans donc les petits bracelets les petits accessoires avec des coquillages il faut en avoir pour cet été voilà je vous ai présenté les tendances que j'ai pu voir que l'on retrouvait un peu partout dans tous les magazines mais je suis sûr que vous avez déniché aussi d'autres idées dites le ici dans les commentaires dites moi ce que vous avez vu dans les magazines dans les tendances pour ce printemps et cet été 2018 je suis sûr que vous avez vu d'autres choses et bien dites le ici alors j'espère que cette vidéo tendance de la mode comme je le fais tous les six mois vous aura plu les couleurs la mode les accessoires vous le voyez la mode est un perpétuel recommencement et bien des choses qu'on voit revenir comme les mules le sac banal le chouchou pour les cheveux mais aussi le tartan ou encore d'autres choses dites moi ici dans les commentaires ce que vous avez trouvé j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas petit pouce en l'air vous oubliez pas deuxième chose on fait quoi on s'abonne c'est gratuit et puis vous actionnez la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos et je vous remercie vous êtes chaque jour plus nombreux et plus nombreuses à me suivre dites moi aussi peut-être dans les commentaires le type de vidéos que vous avez envie de voir n'hésitez pas marquer le ici je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye coucou les silver alors ça devient un rendez vous deux fois par an c'est comment deux fois par an les annuels mais non on va faire autre chose donc j'espère que cette oui j'espère que cette vidéo vous aura plu arrêt sur l'image j'espère que cette vidéo vous aura plu je vais y arriver vidéo de la miniature je vous ai dit le loose n'est ce pas ou c'est sexy ça bon on arrête les couleurs on les a vu ensemble moi ce que j'aime beaucoup le rouge le jaune le fuchsia bon ces couleurs j'en porte déjà bon pas aujourd'hui et ben là c'est le milk coconut non coconut milk donc voilà les tendances je vous ai tout donné je vous ai dit tout ce que j'ai pu voir et bien maintenant à vous de me dire ce que vous avez vu ciao